Les acteurs jouent souvent très loin des metteurs en scène. Les metteurs en scène sont dans ce qu'on appelle le combo. Le petit écran de télé. Le petit écran de télé qui est souvent pas dans la même pièce. Donc souvent les jeunes metteurs en scène, ils se la pètent un peu. Ils sont déjà au cinoche. Ils tournent mais ils voient déjà le film. Ils ont le casque sur les oreilles, ils regardent les images et ils sont là. Ouais c'est super, c'est super, ouais c'est super. On la refait ! On ne sait pas pourquoi de l'autre côté des acteurs, ils ne savent pas pourquoi on la refait. Ce qui est normalement tout de suite, on la refait. Alors qu'avant l'acteur, et moi je continue à être sous la caméra, très encombrant. Mais enfin bon, un jour de neuf m'a dit vous parlez vous poussez un peu là. Comme ça. Mais au moins les acteurs, quand ils ont donné quelque chose de fort, d'émouvant, ils ont lâché quelque chose dans une prise. Quand on dit couper, ils avaient un regard. Ils cherchaient un regard de metteur en scène et ils l'avaient. Qui était ému, qui était touché, qui était avec eux. Aujourd'hui il n'y a personne pour les regarder. Il y a la script dans la script, elle est au combo aussi. Mais souvent ils jouent tout seuls, ils sont entre eux. C'est presque, on pourrait faire une pièce de théâtre, avec les acteurs dans un coin, l'équipe télé. On donne ça à Jérôme Deschamps. C'est drôle, moi je suis comme toi. Je suis combo mais collé caméra. C'est-à-dire que je suis, je dois être, je veux avoir les... Danny Boone il a trois. C'est-à-dire ? Il y a le combo, puis il a la petite... La tablette ? La tablette, oui. Il regarde le combo, il regarde la tablette, il regarde les acteurs, enfin... Et il se brosse les dents. On va lui mettre un petit truc dans les des lunettes avec des petits écrans.